Alors, je suis Myriam Shadid, je suis astronome, astrophysicienne et exploratrice. Je travaille dans la recherche scientifique, particulièrement en astrophysique, la physique stellaire. Et donc, j'observe les étoiles et j'explore le monde pour aller chercher des places pour observer ces étoiles. Et exactement, j'ai aussi des programmes de télescopes spatiaux. Et je passe aussi mon temps à enseigner pour léguer à la nouvelle génération un savoir-faire. Et puis aussi pour la continuation de ce métier de l'astronome qui est un des vieux métiers du monde. Alors, quel a été votre parcours d'étudiante? Pour mon parcours, j'ai fait d'abord toute ma scolarité au Maroc, dans des écoles, collèges et lycées publiques. J'ai eu mon baccalauréat en sciences mathématiques. Et après, j'ai intégré l'université de Casablanca. Et là, j'ai préparé une licence de mathématiques et une maîtrise de mathématiques. Et j'étais tellement passionnée par l'astronomie que je suis venue en France pour préparer un diplôme d'études approfondies qu'on appelle aujourd'hui un master en imagerie en sciences de l'univers. Et après cela, j'ai préparé un doctorat que j'ai eu à l'Université de Toulouse sur l'astronomie et l'étude spatiale. Et puis aussi, j'ai eu après l'habilitation à diriger la recherche à l'Université de Côte d'Azur. Très bien. Alors, quel a été votre parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel. Alors, une fois que j'ai eu ma thèse, mon doctorat, j'ai eu un poste au CNRS comme ingénieur de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Et après, j'ai été sélectionnée par l'Observatoire européen Austral, ESO, pour faire partie de la première équipe qui a installé les grands télescopes VLT, Very Large Telescope. Et donc, là-bas, ça a été au Chili, au désert d'Atacama. Et après cela, j'ai eu un poste de fonctionnaire, astronome fonctionnaire au ministère de recherche scientifique. Et après, voilà, depuis ce jour-là, je suis toujours astronome fonctionnaire. Mais j'ai fait énormément, j'ai fait beaucoup d'expéditions dans des lieux inaccessibles, comme par exemple le pôle sud, désert de Tibet, d'Atacama du Chili, et ainsi de suite, pour chercher et installer des observatoires pour observer les étoiles. Avez-vous eu une rencontre particulière durant votre carrière qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière liée à l'astronomie? Ah, j'ai peur de vous décevoir, parce que non, pas du tout! Alors, sincèrement, moi, l'astronomie, pour moi, c'était une grande passion depuis l'enfance. Depuis quand j'avais 10 ans, je voulais être astronome, je voulais décrire l'univers, et je voulais vraiment découvrir les magies de l'univers. Et donc, durant toute ma scolarité, ma carrière, je suis restée toujours moi-même. Donc, on peut dire, la seule personne qui m'a vraiment influencée comme astronome, c'est moi-même. Je suis toujours restée moi-même. Vous nous présentez très succinctement votre thèse, défendue en 1996. Ones de chocs, turbulences et modulations cycliques dans l'atmosphère de l'étoile variable, pulsante, RR Lirae, une approche observationnelle. Waouh! Je l'ai lu entièrement. Vous l'avez lu, hein? Non, 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 mais je sais que tout est important. Non, si on enlève un mot. Ça me fait très, très plaisir. En fait, ma thèse, c'était, comme vous dites, c'était sur la physique stellaire, et plus précisément sur des étoiles qu'on appelle les chandelles de l'univers. C'est des étoiles qui ont un éclat qui varie au cours du temps. Vous voyez? Et alors, par la suite, j'ai découvert que ces étoiles, il y a une femme qui a déjà travaillé sur des étoiles, et qui faisait, c'était pionnière en photométrie, et c'est elle qui a vraiment découvert cette variation d'éclat dans ces étoiles. Elle s'appelle Henri Talivit, et c'était vraiment à la fin du 19e siècle. Et elle a déterminé ce qu'on appelle la relation période-immunosité, c'est-à-dire la périodicité de cet éclat en fonction de la luminosité, et à partir de ça, on a pu terminer les distances dans l'univers, la constante de Havel, et ainsi de suite. Et cette dame, grâce à ce travail sur ces étoiles, elle a eu une reconnaissance. C'est la première femme scientifique qui a eu un salaire en astronomie. Et alors, et moi, ces mêmes étoiles, après, j'ai découvert qu'elles m'ont rendu aussi service. Parce que, oui, parce que j'ai détecté pour la première fois des ondes de choc hypersoniques, et ce qui a fait vraiment des étoiles, des laboratoires privilégiés pour étudier des phénomènes hypersoniques. Les phénomènes hypersoniques, ça veut dire des ondes dont la vitesse dépasse 20 à 50 fois la vitesse du son. Et c'est extrêmement important pour tout ce qui est l'aviation, et ainsi de suite. Sachant que, sur Terre, on est limité à des nombres de Mach 2. Ça veut dire la vitesse du choc qui ne dépasse jamais deux fois la vitesse du son. Et donc, pendant cette thèse, je l'ai préparée à l'observatoire de Haute-Provence. C'est un observatoire complètement reculé à la Haute-Provence. Le village le plus proche, il est à deux kilomètres. Et je vivais là-bas comme une moine, une ermite. Et elle était tellement reculée qu'aucun étudiant ne s'est séjourné auparavant dans ce lieu. Mais moi, le fait de rester en contact avec le ciel étoilé, avec les plus grands télescopes de la France, et en plus, je profitais du fait qu'il y avait des astronomes qui venaient en mission d'observation, et je communiquais avec eux. Pour moi, c'était une ouverture déjà internationale en astronomie, j'ai rencontré tout. Et j'ai eu aussi l'opportunité de travailler sur le spectrographe Elodie pendant ma thèse avec Michel Maillard lors de la détection de la première planète, la première planète extrasolaire, 51 Pégase. Voilà, et donc, c'était vraiment génial, ce travail de thèse. À la suite de votre thèse, vous avez saisi l'opportunité de travailler sur l'installation du grand télescope, le fameux VLT dans le désert d'Akatama, au Chili. Quels ont été vos travaux au sein de cet endroit unique au monde que je qualifie d'idéal d'astronome ? Alors, en rappelant que le site du VLT est vraiment un site choisi, pas à la légère si je puis dire. On a des paramètres qui favorisent les meilleures observations au monde. Oui, c'est le désert le plus aride du monde, c'est le désert d'Akatama. Et donc, la qualité de l'image, elle est vraiment exceptionnelle. Alors, pourquoi je suis partie pour installer ces grands enjeux, ces grands télescopes du monde ? D'abord, vous savez, plus on regarde loin dans l'univers, plus on le voit jeune. Et pour ce faire, l'astronome, donc, a toujours tendance à aller plus loin, plus haut et plus fort. Vous voyez, donc, pour éviter l'atmosphère terrestre et puis faire des gros, gros, gros miroirs de télescopes. Et c'est pour cela, donc, qu'on a choisi le désert le plus aride du monde, le haut niveau de montagne le plus haut, à 2700 mètres. Et on a installé les plus grands télescopes du monde. Pourquoi plus grands ? Parce que tant que le miroir du télescope est grand, tant qu'on récolte énormément de photons, et on peut y aller plus, plus, plus loin dans l'univers. C'est-à-dire qu'on peut détecter des étoiles de magnitude extrêmement faible et ainsi de suite. Vous voyez ? Et donc, il s'agit de quatre télescopes, chaque télescope de diamètre de 8 mètres. Et ils peuvent aussi fonctionner comme un seul télescope par l'interférence de la lumière. Et ce télescope, il peut avoir un diamètre, par exemple, de 120 mètres. C'est-à-dire, vous pouvez voir un bonhomme qui marche sur la Lune. C'est impressionnant. Oui. Et donc, si vous voulez, chaque télescope de 8 mètres, il contient plusieurs foyers, disons, points focals. D'accord ? Et dans ces points focals, on installe vraiment les meilleurs instruments, par exemple, des grands spectrographes, avec des très, très grandes précisions, sur des larges spectres. Et ça, déjà, ça nous a permis, déjà, d'avoir des résultats et des découvertes extraordinaires. Nous avons aussi pu répondre à des questions concernant la physique fondamentale. Nous avons vérifié des modèles sur la matière noire en cosmologie, sur la théorie de l'évolution stellaire, par exemple. Nous avons détecté des planètes extrasolaires dans d'autres systèmes stellaires, si vous voulez, et ainsi de suite. Et donc, si vous voulez, mon travail, c'était d'abord d'installer et faire fonctionner ces télescopes. Et par la suite, d'exécuter les programmes d'observation, les meilleurs programmes qui peuvent exister dans le monde, qui étaient sélectionnés avec une très grande finesse. Vous voyez ? Alors là, vous pouvez imaginer le stress que j'ai vu là-bas comme astronome. Parce que, vous savez, ce n'est pas facile de manipuler les engins les plus grands dans le monde, je veux dire, et les plus chers. Oui. Voilà, dans un désert le plus aride du monde et étant secoué, vous savez, par des tremblements de terre continuellement. Et donc, voilà, ça, ça m'a donné une très grande expérience dans ma vie. Et puis, ça m'a permis de dire vraiment, qu'est-ce que c'est un très bon leader ? Pour moi maintenant, un leader, c'est celui qui arrive à trouver de très bonnes décisions rapidement et vraiment sous des conditions de pression et de risques extrêmes. C'est ce que j'ai vécu. Oui, oui, oui. À l'ESO, c'est le, par exemple, les VLT, c'est le programme de cet observatoire européen austral. Je faisais partie pour installer les VLT. La question, c'est que quand on installe ces différents télescopes, on doit, les astronomes, les astrophysiciens et astrophysiciennes, doivent prendre en compte un alignement parfait des miroirs, ce que l'on appelle, dit autrement, la collimation. Est-ce que, dans le cadre du VLT, ça a posé problème, cette fameuse collimation, cet alignement de miroirs ? Au début, vous savez, avant d'avoir ce qu'on appelle la première lumière de l'instrument, il y a toujours, vous savez, quand on montre un résultat, on a l'impression que tout va très bien et on l'a eu rapidement, facilement. Mais tout est compliqué, c'est de la science, c'est de l'expérimentation, vous voyez ? Et dans ce lieu-là, c'est vrai, il n'y a que des experts. Les gens qui sont là-bas, les astronomes qui travaillent là-bas, c'est que chacun est pionnier dans sa discipline. Et il faut dire, le fait de travailler dans un lieu et dans des conditions climatologiques et humaines extrêmes, je veux dire, parce que quand même, c'est le lieu le plus aride, le désert le plus aride du monde, il y a tremblement de terre tout le temps, il y a l'isolement et ainsi de suite. Et malgré ça, quand même, on est arrivé à mettre tout au poids, tout a fonctionné, tout a très bien marché et on a eu des résultats. Et maintenant, vu notre grand succès par l'IVLT, on cherche à installer un grand télescope, extremely large télescope, c'est un télescope de 39 centimètres. Et c'est grâce à ce télescope... 39 mètres. Comment ? 39 mètres, vous avez dit... Oh, 39 mètres, bien sûr ! Je vois tellement... Oui, oui, non, non, mais c'est immense, c'est vrai. C'est le dernier télescope. Et donc, avec ça, on va pouvoir détecter, par exemple, les exoplanètes ressemblables à notre Terre directement. On n'est plus obligé de les détecter à partir de leurs étoiles, c'est-à-dire les étoiles qui forment leur système stellaire. On va arriver à les détecter directement avec une précision de 10 centimètres par seconde de vitesse. Donc, ça va être un grand pas de géant. Quels sont les défis de l'astrophysique concernant vos domaines de spécialité ? Vous savez, malgré vraiment le développement technologique, il y a encore tellement de challenges et de défis à relever. Vous savez, l'astronomie, elle est intimement connectée au développement technologique, même depuis l'époque de Galilée, quoi. Vous voyez, le premier télescope de Galilée, il a été fait par les militaires et ainsi de suite. Et puis, ça continue comme ça. Donc, la spectroscopie en astronomie est venue par le développement des spectrographes, des prismes découverts par Newton et ainsi de suite. Et aujourd'hui, donc, par exemple, j'en parlerai tout à l'heure pour mes projets en Antarctique. Ça, c'est vraiment une nouvelle fenêtre encore qui s'ouvre pour l'astronomie, pour la technologie moderne de robotisation. Et voilà, donc, c'est toujours lié, l'astronomie, elle est liée au développement technologique. Alors, maintenant, le problème qui se pose en astrophysique et plus particulièrement en physique stellaire et en astérosismologie, ce qu'on appelle astérosismologie, c'est l'étude des étoiles qui oscillent, qui pulsent. Vous voyez qu'ils ont un éclat qui varie avec le temps et ainsi de suite. Alors, le problème aujourd'hui, c'est quoi en astérosismologie? C'est que quel que soit le miroir qu'on installe au sol, par exemple, on peut installer 39 mètres, 100 mètres, 200 mètres, il ne résoudra pas un problème en astérosismologie qui est la détection de certains modes de pulsation qui restent pour l'instant cherchés et qu'on n'arrive pas à les détecter. Par exemple, une étoile, elle a deux modes d'oscillation. L'oscillation des modes de pression qui sont liés à des pressions des gaz, des réactions thermonucléaires de son intérieur et des modes de gravité qui sont liés à la poussée d'Archimède, ça veut dire à la masse de l'étoile. Alors, pour les modes de pression, ils se manifestent à la haute atmosphère, à l'extérieur de l'étoile, on arrive à les détecter. Mais les modes de pression, ils sont bloqués dans la partie radiative de l'étoile. On a toujours difficulté à les détecter et ils sont toujours recherchés ces modes. D'accord ? Et c'est ça qui... Ça veut dire... Je vous dis ça pour vous dire tout simplement que la plus belle mélodie de l'univers, elle reste encore à composer. Si je prends ces étoiles comme des instruments de musique, par exemple, les modes de pression, c'est des ondes acoustiques, si vous voulez. Et donc, on peut dire que les étoiles qui puissent, qui oscillent, ressemblent vraiment à des instruments de musique. Mais, malgré les plus grands télescopes du monde, elles restent au sol, je veux dire, elles restent toujours ce problème de la symphonie d'astrophysique, de la symphonie stellaire, qui n'est pas encore complètement déterminée. Alors, c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est le problème ? Le problème, c'est que quand on pose un télescope au sol, par exemple, on prend le cas des plus grands télescopes, les VLT. Donc, vous voyez, l'astronome, elle observe la nuit et s'arrête le jour. Il y a l'alternance jour et nuit. Cette alternance jour et nuit, elle va créer des manques dans les données de l'observation. Par exemple, si on observe l'éclat au cours du temps, qu'on appelle, nous les astronomes, une courbe de lumière, d'accord, de l'étoile, il y aura des manques de données dans cette courbe de lumière qui est due vraiment à le fait qu'on arrête le jour, qu'on n'observe que la nuit. D'accord ? Et donc, ça, c'est dû à l'alternance jour et nuit. Et l'alternance jour et nuit, c'est tout simplement la rotation, l'effet de la rotation de la Terre autour d'elle-même. Donc, il faut absolument éviter cette rotation de la Terre autour d'elle-même parce que ça nous provoque des manques dans les données et après, ça nous donne pour l'analyse des fréquences pour détecter les modes de pulsation, d'oscillation et nous donne des fréquences ambiguës. Donc, il met tout, il paralyse toutes les fréquences qu'on détecte et tout ça. On ne sait pas le vrai du faux dans tout ça. Alors, pour éviter ça, et donc, la seule solution, c'est d'éviter la rotation de la Terre autour d'elle-même. Et donc, là, c'est le grand défi qu'on a encore en astérosismologie et la pulsation stellaire et en astrophysique. Alors, pouvez-vous nous faire part de vos expéditions en Antarctique ? Quels ont été les intérêts scientifiques de ces missions ? Les télescopes développés et installés en Antarctique, en quoi sont-ils différents des autres télescopes installés sur les autres régions du globe ? En fait, comme je viens de vous dire, afin de résoudre ce défi concernant vraiment les modes de vibration dans les étoiles, parce que, vous savez, les étoiles, c'est des constitutions essentielles pour l'univers. Mieux les comprendre, c'est mieux comprendre notre univers. C'est vraiment la base pour comprendre l'univers. Mais malheureusement, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec ce problème d'alternance jour et nuit et l'effet de la rotation de la Terre autour d'elle-même, on est paralysé pour comprendre vraiment ou écouter la mélodie de l'univers entière. Donc, il reste quand même des modes à détecter qu'on n'arrive pas à détecter à cause de ça. Donc, devant un grand challenge. Et c'est pour cela ainsi que j'ai décidé d'aller installer un observatoire au cœur de l'Antarctique, au pôle sud, parce que là-bas, la rotation de la Terre est extrêmement négligeable. Et la nuit, oui, on a une très bonne couverture temporelle. On continue. La nuit là-bas, elle dure six mois, c'est-à-dire 180 jours. La nuit polaire elle dure 180 jours, continue et sans interruption. Vous voyez? On peut envoyer un satellite pour dépasser l'atmosphère terrestre et éviter vraiment la rotation de la Terre autour d'elle-même. Mais je vais vous expliquer tout à l'heure que les satellites, c'est cher. Bon, il faut réfléchir pour le développement durable et ainsi de suite. Je reviendrai à ça tout à l'heure. Mais la solution vraiment que j'ai trouvée qu'il faut vraiment, c'est d'aller installer un observatoire au cœur de l'Antarctique. c'est vrai que c'est une place inaccessible et mythique, mais c'est le paradis de l'astronome. Là-bas, la qualité de l'image, l'image est coronale. On appelle vraiment un ciel coronal là-bas. En fait, c'est vraiment, ce paradis de l'astronome, c'est l'enfer pour l'être humain. Parce que déjà, pour se rendre là-bas, vous pouvez imaginer, il faut traverser la mer de l'Antarctique, la mer la plus agitée du monde. Il faut imaginer toutes les tempêtes de neige, de vent. Il faut arriver là-bas, la température, elle arrive à moins 85 degrés Celsius. Et puis, bien sûr, pour nous, les astronomes, on cherche toujours à éviter le nuage. Donc, la place où j'étais, elle est à un niveau, sachant qu'il y a une faible pression, c'est comme un niveau de 4000 mètres d'altitude. Vous voyez ? Et donc, ça, ça provoque quoi ? Ça provoque des manques dans l'oxygène, par exemple. Vous voyez ? Et donc, là-bas, dans ce lieu, quand on est là-bas pour installer des télescopes, tout ça, on fait tout d'une manière très, très lente à cause de l'hypoxie, de l'oxygène, ça avait manque d'oxygène. Tout est lent, on marche lentement, on travaille lentement et tout ça. c'est comme vraiment une mission spatiale. Et il faut aussi imaginer que c'est un lieu complètement isolé, il n'y a pas d'êtres vivants autour et voilà, il y a plein d'autres conditions extrêmes dans le climat et pour l'être humain, en fait. mais ce lieu, comme je l'ai dit, c'est le paradis de l'astronome. Alors, le fait qu'il ait le milieu le plus aride, c'est le désert, là-bas on était, c'est vraiment l'Antarctique, c'est le désert le plus aride du monde. Donc, elle est très sec, elle est très froid, elle est isolée, ça veut dire qu'il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de précipitations nuageuses, rien qui fait de ce lieu un ciel coronal, c'est une image unique, c'est comme un lieu presque sans atmosphère terrestre, déjà ça, et puis là-bas la nuit, il dure vraiment 180 nuits en continu et sans interruption, c'est comme c'est vraiment une mission spatiale, mais sous des conditions climatologiques et humaines. extrêmes. Le cœur de l'Antarctique, je veux dire, installer un observatoire là-bas, sous des conditions climatologiques et humaines extrêmes, c'est un vrai enfer, mais c'est le paradis pour l'astronome, parce qu'on a une qualité d'image incroyable, ciel coronal, et puis ce challenge en astéro-sysmologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne les modes de pulsation des étoiles qui oscillent, qui pulsent, est presque résolu, parce que nous avons eu aussi des grandes découvertes de ce lieu-là. on a fini par détecter pour la première fois des ondes de gravité dans les chandelles de l'univers et comme ça donc, ces ondes, on peut dire que finalement que la symphonie des étoiles qui sont les chandelles de l'univers est maintenant elle est complète. donc on peut comprendre maintenant mieux leurs structures internes, leurs dynamiques, les paramètres physiques, chimiques et ainsi de suite, comprendre mieux notre univers, c'est-à-dire les distances dans l'univers, l'étalonnage, l'âge, l'origine de l'univers et ainsi de suite. C'était vraiment des résultats uniques et essentiels vraiment pour comprendre l'univers et comme disait la revue américaine Forbes, c'était un petit pas pour une femme et un pingouin mais un pas géant pour l'astronomie. C'est clair, ça résume bien au niveau de toutes ces mesures dans le contexte international et notamment sur les ondes gravitationnelles. Il y a quelques années, il y a eu des bouleversements sur le repérage de ces ondes effectivement et c'est grâce à notamment ces instruments que vous avez mis en place qui ont confirmé la présence de ces ondes gravitationnelles. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'était une très bonne idée d'aller au cadre de l'Antarctique et installer un grand, je veux dire, un observatoire et donc je continue aujourd'hui à faire de cette place qui est le pôle sud une place unique pour le développement durable et de cet observatoire, un observatoire pour l'astronomie et pour la science dans des conditions je veux dire dans une belle atmosphère de respect, de tolérance et de paix. Donc voilà, aujourd'hui, ma mission est de continuer à faire de cet observatoire un très beau observatoire pour le développement durable parce que vous voyez, quand on observe au cœur de l'Antarctique par un télescope, vous pouvez voir les concepts de développement durable qui sont bien respectés, on n'utilise pas beaucoup d'énergie par exemple, pas de pollution, on respecte tout ce qui est l'écosystème et ainsi de suite, c'est extraordinaire, d'accord ? Et donc, je peux dire vraiment que cet observatoire, il rivalise avec les télescopes spatiaux et les dépasse même un peu parce qu'on a essayé par exemple de détecter ce genre de mode de pulsation par les satellites spatiaux mais c'est sans résultat. Donc, si vous voulez, le cœur de l'Antarctique, ça nous a permis de détecter ces résultats et avec des avantages, c'est-à-dire le programme, mon programme d'observatoire au cœur d'Antarctique, il ne coûte pas cher, il coûte 100 fois moins cher qu'un satellite spatial. En plus, il y a une grande flexibilité et accessibilité pour préparation des programmes d'observation, ça veut dire je peux préparer, je suis vraiment autonome à préparer mon programme d'observation comme je le veux, je peux changer à la dernière minute le filtre que je veux, caméra que je veux et ainsi de suite, tandis que dans un programme spatial, tout est prédéfini en avant, je veux dire par avance, tout est prédéfini, c'est-à-dire si on a choisi un programme avec les descriptifs pour le matériel, on ne peut rien changer, tout est prédéfini six ans, dix ans à l'avance et pourtant la science elle évolue. D'autre part, par exemple, si on a un dommage sur un instrument à l'Observatoire d'Antarctique, on peut intervenir. Accessible, on peut arriver, on peut changer tout ça, mais dans l'espace c'est plus compliqué, vous avez bien vu ce que s'est passé avec Hubble et tout ça. voilà, et puis surtout c'est un bon un exemple aussi pour le développement durable, c'est-à-dire pour assurer le développement durable pour la science fondamentale, c'est très important. C'est notre but aujourd'hui. Il y a quand vous avez vous faites des expéditions comme celle-ci, comme celle que vous avez faite, vous êtes une équipe de combien en fait ? Mais en fait, j'en ai fait plusieurs. En fait, oui, je suis désolée, je n'ai pas précisé que ma première, là ce que je vous montre, c'est des images de ma première expédition en 2005. D'accord, ok. Mais après, je partais une fois chaque deux ans parce que, vous savez, il faut récupérer, il faut faire le setup de la manip, de l'entretien de l'instrument, des instruments, des télescopes et tout ça, et puis récolter les données qui restent là-bas. Et donc, il faut y aller chaque deux ans. Et alors, au début, c'est vrai, quand on va là-bas, ça c'est une très bonne question parce qu'on n'est pas nombreux, mais il faut être multifonction, c'est-à-dire, il faut tout savoir faire. Alors, quand j'étais là-bas, j'ai fait le technicien du télescope, l'ingénieur, l'informaticien. Quand j'ai un problème dans les codages informatiques, dans les softwares, je dois la réparer moi-même, je dois porter le télescope par moi-même, je dois pointer le télescope par moi-même, je dois analyser les données, je fais le travail de l'astronome, de l'astrophysicien, du mécanicien, de l'informaticien, du cuisinier aussi. Ça, c'est la chose essentielle. Il y a des conditions extrêmes, donc du point de vue du corps humain, si on n'a pas une alimentation extrêmement fine, on ne peut pas tenir. Vous avez dû avoir un suivi au niveau des nutritionnistes ou des déconseils. Mais oui, bien sûr. Mais on était préparé à tout ça. On avait une combinaison très spéciale, des vêtements très spéciaux pour aller là-bas, pour résister à cette basse température. Et surtout, moi comme astronome, tout mon travail se passait à l'extérieur. Donc c'est vraiment, c'était une vraie casse-tête. Vous voyez, chaque jour, c'était vraiment un jour de défi pour la survie, en fait. Maintenant, moi je vous raconte ça avec le sourire, mais c'est extrêmement complexe et extrêmement compliquée. Et en plus, il n'y a pas que ça, il y a l'isonnement, il y a la solitude. Et vous savez, quand on est parti, on était préparé à l'avance, c'est comme une mission spatiale, on est préparé à l'avance psychiquement et physiquement. Vous voyez ? Donc, si on n'a pas vraiment les moyens physiques et moraux pour y aller, on est interdit d'y aller, en fait. Donc, c'est extrêmement, c'est extrêmement compliqué, c'est des conditions extrêmes. C'est comme une mission spatiale. c'est aucun être vivant qui ne peut résister à ce lieu par forte altitude. On est à 4000 mètres avec une baisse pression, 70 hectopasca, ça revient à 4000 mètres. Le lieu est extrêmement sec, des tempêtes et en plus, alors, il y a un nuage qu'on appelle l'obscurité blanche et cette obscurité, quand elle tombe, elle est spécialement au niveau de Pôle Sud. Quand elle tombe, elle efface tous les repères. On ne voit plus rien en face de nous de un mètre à deux mètres, on ne voit rien et puis ça dure un jour, une semaine. On ne sait pas quand est-ce qu'elle passe. Vraiment, elle arrive, cette obscurité et là, c'est extrêmement dangereux aussi. Donc, il y a des, voilà, c'est des lieux qui ne sont pas faits pour y vivre, en fait. Et c'est extraordinaire parce que c'est vraiment, c'est le paradis de l'astronome. Le ELT, il sera déposé quand? Il sera installé quand? En 2025. Inchallah. Oui, Inchallah. Très, très bien. Donc, miroir primaire de 39 mètres, c'est une optique adaptative. Quelle est la caractéristique de ce télescope, en fait, globalement? C'est exactement comme les VLT. C'est l'optique adaptative, des casse-grains et ainsi de suite. Vous savez, on ne change pas une équipe qui gagne. on regarde la même chose. Oui, après, il y a toutes les réussites. La nouvelle, exactement, bien sûr, parce que moi, quand je travaillais au VLT, quand on a installé le VLT, c'était entre 98 et 2001. J'étais là-bas pour les quatre télescopes. J'ai vu les quatre lumières, qu'on appelle premières lumières des quatre télescopes. C'était en 98-2001. Et là, le VLT, on va l'installer en 2025. Vous vous rendez compte quand même? Il y a 25 ans. Donc, comme je vous dis tout à l'heure, l'astronomie se développe avec les avancées de la technologie moderne. Donc, bien sûr, il y aura de la technologie moderne par rapport au VLT. Quelle est la différence concrète du VLT par rapport au VLT en sachant que le fonctionnement du VLT fonctionne par une interforométrie ce que vous avez souligné en réseau pour faire un très, très grand miroir. Oui, alors, en fait, j'ai souligné c'est un des fonctionnements du VLT. Oui, les VLT, ils fonctionnent aussi sans être, sans interférence. C'est-à-dire, ils peuvent fonctionner individuellement. Chaque télescope peut fonctionner individuellement, UT1, UT2, UT3 et UT4. Mais, et on peut aussi les interférer tous les quatre avec les athées. C'est-à-dire, il y a des petits télescopes aussi auxiliaires qui font 1,5 mètre chacun et on peut aussi les interférer. Mais, je parle de VLT, ça va être qu'un seul télescope avec un miroir gigantesque de 39 mètres. Et là, il n'y aura plus de complications. C'est encore plus facile à manipuler et c'est plus fiable. C'est la nouvelle technologie. D'accord. Il y a eu une révolution à l'intérieur de cette même révolution que représentent les optiques adaptatives. C'est-à-dire, y a-t-il eu des améliorations plus perçantes par rapport à la réalisation du ELT ? Bien sûr, il y a de l'optique adaptative. C'est tous les progrès, les avancées de l'optique adaptative que l'astronomie et la technologie a eu jusqu'à aujourd'hui. et ils vont être appliqués aux ELT. D'accord. Ah oui, ça va être exceptionnel. Ça va être la nouvelle technologie avec un très grand télescope, mais ça reste toujours au sol avec l'alternance jour et nuit et l'effet de la rotation terrestre. Il va falloir songer de mettre vraiment un ELT au cœur de l'Antarctique. Oui, c'est une excellente idée. après, le fonctionnement sur le réseau international d'un point de vue scientifique, ça va être d'autres avancées bouleversantes. Très bouleversantes. Du point de vue des grosses théories en physique, dans le monde de la physique théorique, valider ou invalider différentes théories présentes. et puis ça va certainement faire à la fois un balayage, mais à la fois on va dans ce balayage-là des différentes théories présentes actuellement qui attendent des confirmations observationnelles. Ça va être aussi une découverte bouleversante, enfin des découvertes bouleversantes. Évidemment, évidemment, parce que c'est vrai, ce qu'on attend vraiment des ELT, c'est extrêmement important. mais maintenant, mon idée d'aller installer un ELT de 39 ou de 40 mètres au pôle sud, c'est vraiment de la science-fiction. Alors, parce que vous pouvez imaginer, moi, avec des petits télescopes que j'ai installés là-bas, c'était vraiment des grands casse-têtes. Vous pouvez imaginer, par exemple, quand même, c'est de l'optique, vous voyez, c'est des miroirs et quand vous installez quelque chose d'optique, de miroir, à une température de moins 85 degrés, c'est... Alors, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Vous pouvez... Vous savez, moins 85 degrés, c'est quatre fois votre congélateur, par exemple. Vous voyez, c'était de la science-fiction, mais on a réussi à faire quelque chose comme au cœur de pôle sud. C'est extraordinaire ce que nous avons arrivé à faire jusqu'à aujourd'hui. mais le jour où on arrivera à installer des plus grands télescopes de 40 mètres au cœur de pôle sud, ça serait vraiment un pas de géant. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors, pour la septième question, nous vivons incontestablement un âge d'or de l'astrophysique et des nouvelles technologies, avec notamment des récoltes de données par satellite de plus en plus précises, dues notamment à une maîtrise sans précédent de l'histoire de l'astronomie et de la mécanique céleste, avec aussi une quantité de plus en plus importante. Mais en même temps, nous vivons de grandes crises d'éducation auxquelles sont étroitement liées les crises environnementales, économiques et politiques. Ce n'est pas juste en France ou dans un pays européen, mais c'est vraiment à l'international, ces différentes crises. Ce qui peut avoir tendance à freiner les participations actives sur les grands projets d'envergure auxquels vous participez incontestablement, puisque l'accessibilité à la culture scientifique de qualité permet une préservation de l'apparition de véritables élites scientifiques d'un pays. Dans ce cadre, que conseillez-vous à l'ensemble des citoyens ? On dit français, mais en fait, c'est à l'international, parce qu'on a, certains ont plus ou moins conscience de cette importance-là, qui souhaitent s'investir durablement dans l'astrophysique tout en préservant la culture concrète de chaque citoyen. Alors, je dis bien et j'insiste sur le terme de concret, une culture concrète, parce qu'il y a beaucoup d'informations relayées à droite, à gauche, d'une manière très théorique, mais on voit bien que l'ensemble des citoyens, l'ensemble des personnes de tous les pays, il n'y a pas cette maîtrise vraiment de cette culture, il n'y a pas une véritable culture active qui comprenne clairement à quoi correspond telle expérience, telle et telle notion, tel et tel concept, à part dans le milieu entre guillemets scientifique. Alors, pour cette question, je vais changer de casquette parce que je suis aussi présidente du Conseil international scientifique des Nations Unies en sciences fondamentales et il s'agit du seul et unique conseil qui donne des recommandations aux Nations Unies et à la direction de l'UNESCO aussi dans la situation globale des sciences fondamentales dans le monde. Et ce conseil est constitué par une trentaine à cinquantaine de scientifiques à travers le monde. Chacun est pionnier dans sa discipline. Et pourquoi je vous parle de la science fondamentale? Parce que l'astronomie et la science fondamentale sont intimement liées et l'astronomie, c'est une des merveilleuses sciences qui regroupe presque toutes les sciences fondamentales et regroupe les mathématiques, la physique, la biologie, l'informatique, la chimie et ainsi de suite. Et donc, le but de notre conseil c'est vraiment d'élaborer des politiques au niveau mondial et de prendre des décisions. Il aide aussi les Nations Unies par exemple à exécuter les 17 objectifs qu'ils ont proclamés dans l'agenda de 2030. donc nous on est derrière tout ça pour aider l'exécution de ces objectifs de développement durable et bien sûr pour rendre un monde meilleur de paix, de tolérance tout en se basant sur la science. Par exemple, c'est ce conseil qui est proclamé récemment 2022 comme année internationale de sciences fondamentales pour le développement durable par exemple et c'est le même conseil aussi qui a proclamé en 2009 comme année internationale d'astronomie et ainsi de suite. Donc, dans ce conseil on a remarqué récemment que le monde réclame encore plus que jamais des connaissances scientifiques basées sur des preuves scientifiques. Vous voyez? Parce qu'on a besoin de ça pour relever les défis de tous les problèmes et des challenges qui sont extrêmement complexes que nous sommes aujourd'hui en train de confronter. Et vous savez par exemple l'environnement, la pauvreté ils sont nombreux malheureusement. Et donc si vous voulez on a trouvé aussi qu'il n'y a pas aujourd'hui assez de scientifiques pour vraiment arriver au bout à donner des preuves scientifiques pour relever tous ces défis. Vous voyez? Donc par exemple il y a aussi par exemple si on prend par exemple les mathématiques l'astronomie se base beaucoup sur les mathématiques un bon astronome il doit être un très bon mathématicien parce que vous parlez tout à l'heure à l'échelle au niveau français vous voyez par exemple récemment comme présidente j'étais invitée aux assises des mathématiques et nous avons vraiment constaté que la nouvelle réforme des mathématiques qui a enlevé des disciplines ou des filières des filières qu'on appelle les filières classiques a permis vraiment de reculer le nombre d'élèves à continuer à étudier les mathématiques et on sait que les mathématiques c'est très très important les mathématiques c'est la base c'est dans tous les métiers on a affaire à cette discipline exactement on a les mathématiques partout c'est la survie de l'être humain donc il y a ce souci et aussi on a constaté que les enfants ils ont de moins de moins un mauvais niveau en mathématiques et pourquoi ça parce qu'ils n'ont pas tout simplement acquis un très bon niveau dès le bas âge vous savez par exemple les mathématiques c'est une discipline cumulative cumulative ça veut dire tout se construit d'accord à partir à partir de ce qui était précédent quoi vous voyez donc l'élève il doit avoir obligatoirement des bases vous voyez mathématiques dès le bas âge et après il faut qu'il continue à travailler énormément et faire un travail personnel et travailler énormément les mathématiques parce que c'est une discipline qui est abstraite une discipline abstraite il doit se travailler et tout ça et qui est la base de toutes les sciences par la suite vous voyez donc là c'est juste des exemples donc pour qu'un étudiant soit un très bon astrophysicien je veux dire pour un citoyen il veut être astrophysicien il faut qu'il travaille énormément il n'y a pas de miracle donc il faut travailler énormément il faut faire un bac basé sur les mathématiques et puis après moi je trouve que la France est un des pays rares qui a le système des écoles d'ingénieurs et des grandes écoles ça vraiment si on veut être un très bon astronome astrophysicien il faut intégrer les grandes écoles et par la suite faire de la recherche scientifique c'est-à-dire préparer un doctorat et puis voilà après ça c'est le travail c'est le parcours scolaire mais après pour l'astronomie ou l'astrophysique ce qui est extraordinaire il faut être motivé à faire tout ça donc il faut une passion une passion des étoiles une passion pour décrire l'univers adorer le ciel l'univers avoir une curiosité extrêmement large et là comment on peut planter ça dans la tête d'un enfant d'un jeune et tout simplement par la culture scientifique la culture scientifique c'est-à-dire il faut présenter des films documentaires pour les jeunes leur présenter des rôles modèles je veux dire des grands scientifiques et tout ça et ça c'est extrêmement important mais vous savez je trouve sur une échelle mondiale la culture scientifique elle est très très rare malheureusement donc là vraiment on a besoin d'une culture scientifique et vous savez c'est grâce aux associations et aux fondations scientifiques que cette culture aussi elle peut être plantée dans la tête d'un enfant parce que vous savez planter la science dans la tête d'un enfant c'est vraiment assurer son avenir dans la société il n'y a rien à dire c'est aussi c'est aussi un moyen de se protéger contre toutes les idéologies qu'on peut avoir ici et là d'avoir une une construction intellectuelle liée à une culture scientifique du pays ou dans le en Europe au Maghreb en Afrique en Asie ou aux Etats-Unis qui permet aussi de se protéger c'est surtout aussi ça parce que une société dans laquelle on a des élites qui ne sont pas connues c'est une société qui se suicide en fait évidemment évidemment mais vous savez je dis toujours vous savez la science fondamentale c'est un langage commun tous les pays voilà et là il faut vraiment précieusement et pendant les assises mathématiques j'ai vraiment tenu à dire que par exemple les mathématiques il faut qu'ils soient vraiment une priorité nationale pour la France c'est extrêmement c'est extrêmement important il y a des grandes personnalités dans le domaine des mathématiques en France évidemment mais il n'y a pas moi j'ai utilisé là un exemple les mathématiques parce que c'est un des sciences fondamentales vous voyez et donc l'astronomie c'est une discipline qui regroupe toutes les sciences fondamentales et vous savez qu'est-ce que c'est l'astronomie c'est vraiment une science qui nous permet de regarder le monde d'une manière vaste ça veut dire c'est la seule science qui nous explique notre place et qui nous montre notre place dans l'univers d'accord qui nous explique un peu notre existence notre manière de réaliser d'agir pour l'environnement pour notre terre pour notre système solaire pour notre galaxie c'est vraiment extraordinaire quoi que les enfants et la jeunesse s'intéressent à cette science pour finir les associations scientifiques et techniques vous semble-t-elle être une nécessité pour notre société mais en fait vous savez moi je voudrais bien vous dire que ces associations et ces fondations scientifiques ils jouent un rôle primordial ce sont ils jouent le rôle vraiment comme des ponts des ponts de base très intéressants pour communiquer entre les scientifiques d'accord et le grand public et les jeunes et la nouvelle génération c'est très important donc c'est ces associations qui font le pont c'est des arcades pour nous et donc vous savez je collabore beaucoup avec ces associations parce que je suis marraine à plusieurs associations et fondations scientifiques et j'ai toujours dit je suis une personne comme je vous disais tout à l'heure je suis astronome fonctionnaire je suis de la fonction publique alors je dis toujours je dois au moins ça au grand public de leur dire ce que je fais dans mon travail c'est très important qu'ils savent le grand public ce que je fais et tout ça et je pense qu'à notre époque un scientifique ou un astronome il ne doit pas rester dans sa tour d'ivoire à faire sa théorie il faut qu'il aille aussi vers la société et expliquer au grand public ce qui fait enthousiasmer ces jeunes vous voyez et promouvoir l'astronomie vous savez et je vois vraiment les associations fondations jouent un rôle extraordinaire là-dedans parce que j'ai toujours entendu dire voilà c'est des associations qui montrent aux jeunes et tout ça que l'astronomie est une des meilleures aventures de l'être humain c'est la survie de l'être humain c'est une des sciences extraordinaires et puis bon j'ai trouvé toujours magnifique et c'est grâce aussi à ces associations que j'arrive à à promouvoir les sciences par exemple dans chez les jeunes qu'ils ont moins accès aux sciences par exemple au centre d'Afrique et tout ça et pour avoir eux aussi le droit à la science qui est vraiment un chemin idéal pour le savoir le respect et la paix tout simplement hein oui c'est le droit le droit c'est Sous-titrage FR ?